bonjour issa et bonjour cécile très content de te retrouver pour une nouvelle boîte à questions alors quelle est la question du jour alors aujourd'hui le thème qu'on souhaiterait aborder c'est l'amitié il ya plusieurs questions si tu es d'accord de dérouler un peu les questions et d'y répondre au gré de ce que tu as envie de partager la première ce serait j'ai un ami qui dit que je donne pas assez en amitié et la question ce serait comment réagir face à quelqu'un comme ça qui nous reproche de pas être assez présent de pas donner assez il n'y a jamais une question une réponse toute faite à ce genre de questions la première chose c'est qu'est ce que tu entends en fait moi je répondrai avec sans doute de la communication non violente c'est à dire quelles oreilles tu vas choisir de porter au moment tu entends ça déjà c'est ce que tu est ce que tu entends un jugement donc là ça veut dire tu as tourné des oreilles chacales vers toi et tu es en train tu vas peut-être te dire il a raison je donne pas assez tu vas te juger de taper dessus ou bien tu peut-être tu vas tourner tes oreilles chacales vers lui dire ça c'est quand même gonflé de me dire je donne pas assez avec tout ce que je fais puis alors lui franchement est jamais là pour moi alors bon ou bien tu vas avoir des oreilles girafes peut-être tourner vers toi et à ce moment là tu tu vas être à l'écoute de ce que ça te fait waouh ça me fait un choc quand j'entends ça c'est rude je sens que ça me fait triste parce que moi j'ai l'impression de de donner pas mal de moi dans cette relation donc du coup je vois si je suis perplexe et je crois que j'ai besoin de clarté et de comprendre ce qui se passe pour lui ou bien peut-être tu as beaucoup de moyens et tu as tes oreilles girafes tourné vers lui et quand tu vas entendre ça qui ressemble quand même beaucoup à un jugement tu ne me donnes pas assez ben tu vas être curieux et empathique dire ok et quand tu dis ça est ce que il ya quelque chose en toi qui qui est dépité au fond parce que tu goûtes pas dans la relation avec moi ce que tu aspires à vivre est ce que c'est ça et puis ben si il dit oui on va explorer ok qu'est ce que voilà donc là on a un peu exploré les quatre oreilles girafes pour qu'on voit déjà un peu les quatre types de réactions qu'on a bien souvent ensuite quand on que ce soit en amitié d'ailleurs ou en amour je veux dire quand quelqu'un te reproche de passer lui donner moi je vais tout de suite aller enquêter sur qu'est ce qu'il aimerait recevoir qu'est ce qu'il aimerait recevoir là très souvent on a fait une vidéo là dessus sur les cinq langages de l'amour très souvent on va se rendre compte que c'est très rare qu'on donne rien par contre il est très très courant qu'on ne donne pas de la manière que l'autre peut recevoir et donc typiquement si on n'est pas en train de lui parler dans son langage il va dire qu'on lui et qu'on lui donne pas assez donc là on va se mettre à l'écoute de ça après on peut aussi être dans une situation où il y a comme une forme de réalité d'un décalage entre ce que l'autre aimerait recevoir et ce qu'il reçoit je crois que la clé pour ne pas se juger c'est de retenir peut-être que trop et pas assez enfin ça n'existe pas tout ça c'est très relatif donc quand quelqu'un dit tu ne me donnes rien tu me donnes pas assez ou je donne trop et toi pas il y a juste des plus et des moins c'est l'autre est en train de donner plus que ce qui lui fait de la joie et il est en train de recevoir moins que ce qui lui fait de la joie ok et on n'a peut-être pas les mêmes les mêmes curseurs peut-être que toi quand tu donnes ce temps là cette énergie là cette attention là toi tu es dans ce qui pour toi est beaucoup mais sauf que chez lui il attend peut-être beaucoup plus parce que peut-être qu'il est un panier ce que j'appelle un panier sans fond c'est à dire s'il a certains de ses besoins en particulier par exemple d'affection de réassurance de tendresse de reconnaissance qui n'ont pas du tout été rejoints quand il était enfant et qu'il a des parts blessées moi j'appelle ça un panier sans fond c'est à dire que quoi que tu donnes comme témoignage d'amitié comme présence c'est jamais assez puisque lui en fait il n'y a pas de fond à son panier donc il n'est jamais à satiété donc pour moi il y a un petit peu ces deux voies là à explorer quand quelqu'un nous dit tu me donnes pas assez d'un côté explorer ok d'essayer d'avoir quelques observations sur qu'est ce que je fais qui ne correspond pas à ce que tu attends et qu'est ce que tu aimerais recevoir et de quelle manière donc ça enquêter un peu de ce niveau là ensuite du coup ça veut dire une fois que tu as de la clarté est ce que tu as envie de le faire et c'est là que des fois on va se rendre compte que ben écoute ça va pas le faire parce qu'en fait toi tu voudrais que je fasse toujours ça de cette manière c'est pas mon kiff donc je suis désolé mais on va se rendre compte des fois que certaines relations ne peuvent pas fonctionner sans que on se lâche la main sans qu'on devienne quelqu'un qu'on n'est pas et puis de l'autre côté si on découvre à un moment qui a un peu comme ça un panier sans fond on va essayer avec délicatesse peut-être de le partager à notre ami alors évidemment pas en le disant parce que j'ai tellement de personnes qui m'ont dit oui je vous déteste parce que depuis que mon ami regarde vos vidéos maintenant elle me dit oui tu devrais aller voir tes parts blessées j'ai vu une vidéo dit ça pas de manière donc merci de ne pas le faire comme ça en éducation à la machette ce que j'appelle l'éducation à la machette c'est un figure de l'autre mais peut-être de dire à l'autre soyez authentique soyez vulnérable dites lui écoute juste je suis touché quand je t'entends me dire ça et en même temps je me sens complètement démuni parce que moi je suis à fond dans ce que je peux te donner et moi j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas les moyens de recevoir et d'actualiser ce que tu as reçu un peu comme si tu mangeais sans jamais te rendre compte que tu es à satiété et que tu me demandais toujours de la nourriture en plus et je suis désolé mais je ne sais pas quoi faire de plus et je me dis que peut-être ça serait intéressant et précieux pour toi peut-être d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas en toi ce fond qui peut recevoir finalement ce qui t'est donné après là je suis en train de partager des mots et j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo comprendront et percevront que ça n'a rien à voir avec les mots c'est pas la connexion, l'amour, la compassion c'est pas des mots c'est un espace de présence donc on pourrait dire la phrase que je viens de dire en étant en train de penser non mais cet ami vraiment il me fait chier il faut qu'il aille se faire soigner et là quels que soient les mots que je dis il va le percevoir ou alors on peut on peut être à l'endroit où j'étais là c'est-à-dire je suis vraiment je me sens vraiment démuni j'aimerais vraiment contribuer pour lui et je ne sais pas comment et puis j'ai voilà j'ai une perception je la lui partage et je vérifie après c'est comment pour toi et puis peut-être qu'il ne va pas très bien le prendre bon alors peut-être j'aurai les moyens d'être en empathie ou pas si c'est un ami c'est quelqu'un que j'aime donc a priori j'ai envie que ça fonctionne entre nous mais après il faut voir aussi quelles sont nos limites donc moi quelqu'un qui me répéterait à longueur de temps que je ne lui donne pas ce dont il a besoin et de qui je percevrais qu'il y a ce puissant fond sans qu'il ne veuille jamais aller le rencontrer à un moment donné je vais dire écoute chouchou j'ai beaucoup d'affection pour toi mais moi j'y arrive plus quoi et là je vais poser mes limites est-ce que ça répondrait ? et ça m'amène à autre chose une autre question c'est comment on peut aller jusqu'à choisir des amis qui sont une réelle contribution pour soi et inversement d'ailleurs comment on peut aller jusqu'à choisir c'est pour moi c'est la base c'est plutôt comment on peut aller jusqu'à choisir des amis qui ne contribuent pas pour nous qui est la grande question pour moi alors quelle que soit la langue dans laquelle on prend cette question pour moi ça revient à soi c'est je vais choisir des amis et des amants et des amoureux enfin pour moi peu importe le type de relation c'est des êtres avec lesquels il y a de l'amour si c'est des amis ben on va pas coucher avec si c'est des amants des amoureux on va avoir de l'éros en plus mais au milieu de tout ça il y a de l'amour il y a de l'amour on aime nos amis et de qui je vais choisir d'être aimé je vais choisir d'être aimé à la mesure de combien je m'aime donc choisir des êtres qui vont ou pas être des réelles contributions pour moi que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs ça revient à regarder jusqu'où je suis d'accord moi d'être aimé et de recevoir de l'amour et très étrangement on va découvrir que alors qu'on veut tous être aimé on voudrait tous avoir des super amis sur lesquels on peut compter qui sont là pour nous avec lesquels on construit des trucs pendant toute une vie et en même temps on voit que des fois on se prend des boulets mais vraiment des gens qu'on se traîne et qu'il va falloir s'occuper pendant des années que ça devient plus chiant que nos parents a géré et on me dit mais pourquoi on fait ça ? on fait ça parce qu'on a des tas de croyances limitantes sur nous parce qu'on se dit que sans doute on doit certaines choses à certaines personnes et alors on va choisir de les retrouver et puis d'être redevables et ce genre de choses donc s'autoriser à choisir des amis qui vont être des vraies contributions pour nous ça veut dire s'aimer suffisamment et s'autoriser suffisamment de liberté pour vouloir uniquement justement des amis qui sont des contributions et dans lesquelles comme dans toute relation digne de ce nom ça va être un cercle vertueux de je contribue pour toi tu contribues pour moi je contribue pour toi sans que ça me coûte et tu contribues pour moi sans que ça te coûte et du coup on a ce cercle vertueux de contributions qui est super léger où tout le monde est gagnant-gagnant et où c'est la fête voilà pour cette question et quand on voit qu'on évolue chacun dans des directions plus ou moins différentes il y a comme un tri qui s'opère parfois naturel parfois joyeux parce que ça redonne de l'espace ou que sais-je et puis parfois c'est un peu plus difficile d'accepter de deuiller cette forme de rupture amicale parfois c'est vraiment vécu presque parfois même plus intensément qu'une rupture amoureuse pour certaines personnes donc comment pour toi on peut gérer ces changements en fait relationnelles amicales pour notre thème d'aujourd'hui et oui c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement ces relations les amis on est souvent amis beaucoup plus longtemps qu'avec certaines relations amoureuses je veux dire on a des amis qui nous suivent sur toute une vie et c'est vrai que on est amis des fois depuis l'enfance ou depuis l'adolescence on était de jeunes adultes et si vous êtes en train de regarder cette vidéo je présume que vous êtes sur un chemin de conscience voilà et il se trouve que des fois on a des amis qui n'ont pas choisi le même type de chemin ou qui ont choisi certaines voix qui ne nous parlent pas du tout et puis qui ne les conduisent pas aux mêmes endroits parce que les amis aient des voix différentes ça bon mais il y a certaines voix qui ne mènent pas du tout dans les mêmes endroits énergétiquement vibratoirement etc et là c'est vrai que c'est douloureux c'est vraiment douloureux de se rendre compte que ce pote que j'ai depuis toujours cette amie que j'ai depuis toujours au fur et à mesure où on se voit où on se parle on a cette sensation désagréable après l'avoir quitté ce jour-là après l'avoir vu ce jour-là de réaliser que ça a plus le goût que ça avait en fait c'est comme manger un plat qui a toujours été ton plat préféré puis ce jour-là tu vas au resto tu prends ta pizza préférée et à la fin après l'avoir mangé tu te rends compte que tu n'es pas super content et ça c'est vrai que c'est très très douloureux c'est très douloureux parce que c'est des moments où relationnellement l'autre n'a rien fait en fait moi j'ai accompagné beaucoup de personnes dans des séparations d'amitié comme ça séparation amicale où c'est douloureux parce qu'ils me disent mais j'ai rien à lui reprocher en fait elle ne m'a rien fait de mal elle est gentille mais c'est juste ben soit je m'ennuie dans les deux versions il y a la phase je m'ennuie parce que l'autre personne elle n'est pas maintenant dans des chemins dans des voies d'exploration intérieure qui font que ce qu'elle nous partage ça nous fait kiffer soit de l'autre côté ben je suis un peu atterré quand je l'écoute parce qu'elle aura des points de vue sur la vie sur les choses sur les humains qui sont remplis de jugements et ça par exemple je pense en particulier à toutes les personnes qui commencent à faire de la CNV c'est compliqué c'est très très compliqué c'est très compliqué je vois que la CNV ça devrait nous donner au contraire des tas de clés pour être super fluide dans nos relations on va arriver à être plus fluide avec soi et avec d'autres et en même temps si on parle du nourrissement parce que je crois qu'on parle d'amour mais que ce soit l'amour l'amitié au fond si on est honnête il y a toujours la question du nourrissement quand tu dis à quelqu'un je t'aime que ce soit un ami ou un amoureux une amoureuse quand on dit à quelqu'un je t'aime on est en train de lui dire j'aime ce que tu es et la manière dont tu es en train d'être avec moi qui nourrit des tas de besoins et en fait quand quelqu'un ne nourrit plus tes besoins quand tu te sens plus rejoint à un moment donné ça ne va plus fonctionner et donc il y a certaines voies que ce soit la communication non violente ou d'autres voies de conscience où toi tu vas sortir d'une certaine forme de conditionnement et tu vas changer de paradigme tu vas changer de regard tu vas sortir d'une certaine forme de dualité tu vas sortir de certaines croyances et si tu as des amis qui eux continuent à rester dans d'autres formes de pensée tu ne vas juste plus du tout arriver à rester avec eux ça ne va même pas être que tu t'ennuies ça va être que tu ne supportes plus d'entendre quatre jugements par phrase et alors au début tu vas essayer de t'exercer sauf que comme tu es un bébé girafe tu as compris ça va faire des catastrophes l'autre il va te dire mais arrête un peu avec tes phrases de psy à la con on a déjà fait des vidéos là dessus sur la CNV n'est pas une manière de parler donc oui ce n'est pas évident c'est des moments douloureux et ça demande de regarder à un moment ok qu'est-ce que je choisis est-ce que je choisis de garder cette amie dans ma vie comme on garde des gens de notre famille parce que de toute façon les gens de la famille tu ne te dis pas est-ce que je ne suis plus ami avec ou quoi bon bah c'est ta famille donc tu peux juste choisir des fois de ne pas les voir les amis on a le choix mais j'allais dire est-ce que des fois voilà tu vas garder cette amie comme tu as cette vieille tante dont tu sais qu'elle est un peu gâteuse sur les bords mais bon tu as de l'affection pour elle et tu choisis d'aller la voir trois fois par an et de lui apporter des marrons au chocolat tu vois il y a des amitiés qu'on garde je dirais un peu par compassion comme ça ce qui pour moi est de la fausse compassion d'ailleurs parce qu'en fait tu es en train de te dire le pauvre donc tu es en train de te juger supérieur à lui et tu es en train de le prendre pour un con donc moi ma manière dans ces cas là c'est juste de dire ok moi je suis plus nourri dans cette relation et j'ai plus l'élan de rester là mais c'est vrai que c'est un deuil qui peut des fois être plus compliqué à faire qu'un deuil amoureux parce que l'autre a proprement parlé très souvent ne t'a pas fait de mal mais juste tu ne te sens plus à l'endroit que tu aimes avec lui et donc ça peut prendre du temps des fois de le reconnaître d'oser le reconnaître et surtout de pouvoir des fois mettre fin à ce type de relation sans entrer dans le jugement pour moi c'est juste ça qui est à se souvenir c'est je n'ai pas besoin de juger un autre d'entrer dans du jugement sur lui pour simplement faire le constat et poser des actions de dire ok je ne suis plus nourri dans cette relation et je fais le choix d'arrêter de nourrir ce lien voilà je ne sais pas comment ça résonne pour toi c'est super intéressant merci beaucoup et je ne sais pas en tout cas chez moi il y a comme un truc qui se dépose qui donne de la compréhension qui donne de l'espace aussi à cet endroit là parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui regarderont la vidéo et qui penseront à tel ou tel ami et de redonner un peu de douceur et de compréhension face à tout ça c'est vraiment précieux et je trouve qu'on ne parle pas assez pas beaucoup mais ça c'est mon avis personnel mais de cette thématique de l'amitié qui nous concerne tous finalement et c'est super d'avoir comme ça des clés que tu nous partages pour aborder ça dans sa vie cool et puis aussi pendant que tu en parles je me connectais un peu à toi dans l'énergie il y a aussi quelque chose qui était là comme l'endroit où on pourrait se juger d'être un mauvais ami parce que justement on s'autoriserait à dire à un moment je suis désolé mais moi ça ne fonctionne plus pour moi cette relation et là quand tu dis quelque chose qui peut se déposer c'est est-ce que je me donne le droit de dire à un moment j'arrête cette relation est-ce qu'on peut s'autoriser à faire ça est-ce qu'on va s'aimer assez pour ne pas vouloir faire passer je sais pas un engagement amical parce qu'on a des engagements amoureux implicites ou explicites mais on a des engagements amicaux tu sais les trucs d'enfants là où on se faisait le sang et tout et machin on faisait croix de bois machin on a pris des engagements et des fois on ne se rend pas compte qu'on est autant lié avec des amis qu'on l'est avec des amoureux ou des amoureuses et donc ça peut vraiment être précieux de se dire ok est-ce que je m'aime assez pour ne pas conserver dans ma vie relationnelle dans les proches des êtres qui ne sont pas des contributions pour moi sans que j'achète le jugement que je suis un sale égoïste ou une sale égoïste et ça me fait penser aussi à l'idée de parfois on n'a pas envie de mettre fin à la relation mais on a envie d'ajuster certaines choses ou de s'exprimer avec authenticité ce qui demande parfois un travail d'auto-empathie d'être prêt à la manière dont l'autre va recevoir ce qu'on lui annonce et s'il va avoir envie l'élan la disponibilité les moyens de nous recevoir et de travailler enfin travailler de trouver une nouvelle manière de fonctionner pour conserver ou pas cette amitié et quand on ose faire ce pas des fois d'expressions authentiques d'être prêt à accueillir les conséquences qu'en fait ça ne va pas jouer pour l'autre ou alors ça va lui avoir fait de la peine ça va avoir créé quelque chose en lui qui fait qu'il va s'éloigner de manière naturelle ou inversement d'ailleurs et du coup ça demande d'être prêt aussi à ses conséquences d'une certaine manière que des fois on ne veut pas que ça s'arrête qu'on essaye de faire des pas pour prendre soin de soi de ses besoins et devoir commencer pour l'autre et in fine ça ne le fait pas oui tout à fait que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse quand on aime quelqu'un on a ce truc qui est chevillé au corps et au coeur de je ne veux pas le blesser je ne veux pas lui faire du mal et du coup comme on a cette croyance qu'on peut faire du mal à quelqu'un alors qu'en fait on n'est toujours que le stimulus de ce qui se passe je veux dire l'autre après ça ça lui appartient comment il reçoit les choses même si on se sent concerné par ce qui lui arrive on n'est pas sans coeur on se sent concerné je veux dire quand tu as la conscience que je ne suis pas responsable des sentiments de l'autre c'est pas ma responsabilité après je me sens concerné par ça évidemment j'ai une préférence pour qu'il soit joyeux mais si pour qu'il soit joyeux et heureux il faut que moi je continue à vivre quelque chose qui moi ne me convient pas du tout là on n'est pas dans de l'écologie relationnelle du tout là on est en train de se lâcher la main et là on est dans une relation qui est en train de devenir toxique parce que nous choisissons de rester à un endroit qui n'est pas bon pour nous donc c'est vrai que ça demande pas mal de courage d'une certaine manière moi j'aime toujours me souvenir que courage son étymologie c'est avec corps et avec le coeur ça demande justement de s'aimer d'avoir suffisamment de coeur et suffisamment d'amour pour soi pour oser exprimer à un autre qu'à un moment donné une relation soit ne nous convient plus du tout soit requiert un ajustement c'est clair que avant d'arriver à cette relation on ne convient plus on va essayer de danser sur des ajustements de dire voilà écoute moi pour moi j'ai beaucoup d'affection pour toi et en même temps quand tu fais ça ça ne joue pas pour moi donc est-ce qu'on pourrait on va essayer d'ajuster mais des fois on voit qu'au fil des ans quoi qu'on fasse on perçoit et ça je crois que c'est le moment le plus douloureux c'est celui où on se rend compte que l'autre ne va pas bouger en fait que l'endroit où nous ce serait requis qu'il aille pour que ça fonctionne avec nous et on se rend compte qu'il n'en a pas les moyens parce qu'il n'en est pas l'élan ça on garde encore l'espoir on se dit peut-être qu'il aura l'élan mais il y a des moments où tu vas te rendre compte ok à cet endroit là il est à une limite pour lui et ça fait 20 fois 30 fois que tu lui dis et tu vois ok cet endroit là il ne le voit pas c'est un angle mort pour lui il ne peut pas tourner sa tête plus loin que ça dans cette direction ok ça ne va pas le faire et là il y a un deuil à faire qui nous demande d'être réaliste de dire ok voilà qu'est-ce que je choisis est-ce que je choisis de vouloir continuer de force à tourner la tête de quelqu'un ou est-ce que j'accueille la réalité qui est que voilà il peut aller jusque là maintenant est-ce que moi je choisis d'avoir un ami qui n'arrive pas à tourner sa tête dans cette direction de l'endroit où moi je suis en conscience ou bien et puis on fait son choix est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'amitié ou est-ce qu'on a fait le tour des questions du jour sur l'amitié et bien c'est magnifique je suis content qu'on ait abordé ce thème effectivement qu'on n'avait jamais abordé et puis on écoutera avec joie les questions que ça suscitera peut-être en commentaire de cette vidéo sur les différents réseaux sociaux merci Cécile et à bientôt les amis pour une nouvelle boîte à questions au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt les amis